En quête d'un successeur d'Alpha Condé, son leader historique, le RPG Arc-en-Ciel est aujourd'hui au bord de l'implosion. En effet, la mise en place d'un conseil exécutif provisoire présidé par l'ancien premier ministre guinéen, Ibrahim Akassori Fofana, est loin de faire l'unanimité au sein de l'ancien parti au pouvoir. Ce mercredi 9 mars 2022, une altercation a opposé des jeunes favorables à cette décision de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel à d'autres qui la contestent, au siège national de la formation politique, à Conakry. Empêchés de lire leurs déclarations dans les locaux du parti, les contestataires se sont finalement rassemblés dans une résidence privée, à Matoto, où ils ont exprimé leur position. Parlant au nom du Bureau national de la jeunesse et d'autres structures du RPG Arc-en-Ciel, ces jeunes ont rejeté le conseil exécutif provisoire, dont la liste des membres n'est pas encore rendue officielle, condamnant fermement la forme irrégulière qui a permis son élaboration. En conséquence, nous jeunes du parti invitons incessamment tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui souscrivent aux idéaux de paix et de justice du professeur Alpha Condé se désolidariser de cette liste et s'éloigner de cette manœuvre dilatoire dont seuls les auteurs détiennent le secret et la motivation réelle. Nous ne sommes contre personne mais nous sommes absolument pour la justice, l'inclusion et l'unité de tous les cadres et militants du parti, ont-ils lancé ? Déclaration, nous, membres du Bureau national de la jeunesse, responsables des sections, des sous-sections, des comités de base, des structures d'appui, des structures parallèles et des partis alliés, remercions les militants, eux, s. et sympathisants, eux. Est-ce pour leur degré de responsabilité politique et leurs engagements militants en cette période très sensible de l'histoire de notre formation politique le RPG Arc-en-Ciel ? Nous, responsables de la jeunesse du parti, depuis le lundi 7 mars 2022, constatons avec regret l'existence d'une liste des membres d'un prétendu conseil exécutif provisoire s'attribuant unilatéralement le pouvoir de gérer les affaires courantes du parti. Ce qui va inéluctablement à l'encontre des principes élémentaires de fonctionnement du parti. Sans aucune hésitation, nous désapprouvons cette liste et condamnons fermement la forme irrégulière qui a permis son élaboration. D'ailleurs, elle n'engage que ceux qui l'ont élaborée. Tout de même, nous considérons cet acte maladroit comme une manipulation orchestrée par un clan dont le seul but est de se tirer une couverture politique en cette période de tumulte politico-administratif que connaît notre pays depuis le 5 septembre 2021. Ce prétendu conseil, en plus d'être en contradiction avec les textes en vigueur, contribue à sacrifier l'image et la réputation du procédant du parti dont la liberté est confisquée depuis maintenant six mois. En conséquence, nous jeunes du parti invitons incessamment tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui souscrivent aux idéaux de paix et de justice du professeur Alpha Condas se désolidariser de cette liste et s'éloigner de cette manœuvre dilatoire dont seuls les auteurs détiennent le secret et la motivation réelle. Nous ne sommes contre personne mais nous sommes absolument pour la justice, l'inclusion et l'unité de tous les cadres et militants du parti. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le choix des candidatures au sein des structures du parti revient exclusivement aux instances statutaires sur proposition du président du parti et à la seule et unique occasion d'un congrès ou d'une convention nationale. Quant aux critères de choix de tout candidat à une quelconque responsabilité, il ne repose nullement sur l'origine ethnique ou régionale du candidat mais plutôt exclusivement sur les compétences et la capacité de celui-ci à être utile au parti et à la nation, telle est la vocation régulièrement prônée par le président du parti le professeur Alpha Condas. En outre, il est important de rappeler avec insistance que depuis les événements du 5 septembre le président Alpha Conte n'a eu aucun contact avec qui que ce soit au sein de l'appareil du parti. Enfin, nous demandons à tous les cadres, militants, e, s et sympathisants, e, s de notre grande formation politique de rester serein et vigilant dans l'attente des orientations claires de notre guide qui restait demeure le professeur Alpha Conte. Gardons à l'esprit que nos préoccupations majeures restent l'état de santé du président, sa liberté totale, ainsi que la finalisation de la restructuration du parti.